Quel architecte du stream vraiment. Ok, on va pouvoir commencer. Jojo ! Je peux venir. Allez, je repasse sur la chaise. Ah non, c'est pas le plus. Allez, oh Jojo ! Giorno Giovanna, mamma, Fugo Panacotta, Mister Guido, Narancia, Narancia, je sais plus c'est quoi. Abaccio ! Léone Abac. Allez, c'est parti. On va avoir du coup Medi Golden Wind contre Vich Vich. Vich Vich, c'est pas Golden Wind, mais c'est Vich. Vich Vich il est vénère un peu. Il est toujours vénère, mais... Mais au final, en fait, je pense que Flo là, il va devoir jouer agressif sa mère, mais pour l'instant, ça paye pas à 0%. Mais attends, on n'est pas la capacité de savoir ce joueur à s'adapter. À s'adapter ! Allez, ça s'adapte ! Non mais là, est-ce que ça commence à être un peu dur ? Ça va être un peu compliqué. Mais ça devrait, pour l'instant, être encore faisable. Bon après, voilà, on parle de Roy aussi. Donc c'est un gars qui va tuer... Alors surtout que le Roy de Flo est très, très... On pointe sur les paris. Ouais, exactement ce que j'allais dire. C'est ce qu'il me disait hier, je jouais un peu avec lui. Et il me disait, bon gros, les paris c'est bon là, ça y est. J'ai maintenant la technologie. Et voilà, qu'est-ce qu'on disait au final ? Qu'est-ce qu'il se passe, back-to-back, Jojo, Golden Wind ! Oh, maman ! Incroyable ! Incroyable ! Il faut le temps ! Mais du coup, Vitch qui avait une très très bonne phase au début. Et c'est à ça qu'on prenait le bon genre. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, Vitch qui va trouver le kill. Back-to-back, back-to-back, back-to-back. Qui a réussi à revenir dans la game, du coup, avant de... Mais au final, c'est 100 000% qu'il avait mis quand même. Il fallait les compétitions. Ah non, mais c'est con, c'est con. Il arrive à faire quelque chose. C'est un peu plaisir. Du coup, ça repart sur... Maintenant, Flo qui commence à avoir un dégérant avantage. Ah ouais, mais les Ditch donnent. Ça fait plaisir un peu d'accessions. Ouais, non, vraiment. Oh là là, on a des bonnes paris de ce côté aussi. Flo qui est passé d'un type de jeu très agressif sur Smash 4. Un jeu très agressif et très bien défensif. Comme vous pouvez le voir, il est hyper calé sur les paris. Et ça, c'est exceptionnel. Mais voilà. Et voilà. Vous avez vu ce qu'il a fait ? Il fait huit, le troisième et le quatrième. C'est un problème, ça. Et l'excellente présence d'esprit. Et ça, c'est ce dont il m'a parlé hier. La technologie. Ouais, ouais. C'est la toute nouvelle technologie. Elle vient tout juste de sortir. Celle-là, c'est vraiment la toute nouvelle technologie. Il l'a inventée. Il n'y a pas longtemps, il m'a dit. Je ne suis même pas sûr que ça passe encore. Et pourtant. Et pourtant, ça passe. Il se joue. Ouuuuh. Ah, c'est dommage. Ça cherchait qu'il a fait bâter un petit peu. Allez. Ça continue. Oh là là là. Putain, mais. Flou. Vous voyez ce qu'il se passe là. Un même instant. Vous voyez ce qu'il se passe. On a du jeu d'excellente qualité. Et ça, ça me fait trop plaisir. C'est plaisir. C'est plaisir. On peut voir ça. Soublez-vous qu'on a commencé. Là dans les appartements. Un joueur en commun. On est dans le premier super debattement. Avec ce genre de joueur qui nous rendent plus vite. C'est incroyable. Dommage. Quel dommage. Mais quand même, il a tenté un petit truc énervé. Du coup, Flo qui va prendre cette première game. Après le début, il va se rattraper. Et à gérer une grosse partie de la game finalement. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on peut pas... Maman. C'est un peu de la merde. On va voir. C'est vrai. Match B. Et... 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 Parfait. 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 Allez, on part sur cette deuxième game. De ce petit BO5. On va changer de couleur. Ouais, il prend la couleur verte. De ce que j'ai compris, il aime bien. Et hier, on a joué... Et hier, on a joué vert avec Mehdi en 2v2. Donc c'est peut-être parce qu'il veut faire un petit node au Kuz. Oh. C'était... 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 Mais voilà. Flo qui direct... Là, c'est parti. Là, il a... Là, il a lancé le road roller. Mais Vich... Vich qui a lancé la V8, lui, par contre. Ouh. Ouh. Non, bien vu. Bien vu. Bien vu. Bien sûr qu'il n'y a pas de soucis. Et voilà. Et derrière, le confirme. Excellent. 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 On confirme. Ouais, ouais. Oh, ça aurait pu être très compliqué pour Flo. Oh la... Tain, ce micro-spacing, c'est trop agréable. Mais ouais, The Flo qui est vrai... Oh la 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 la. The Flo, mais c'est vraiment... Un fou de la tête. Il joue à First Strike, gros. Il joue à... Oh, ça a failli être... C'est incroyable. J'arrive à proposer du... Waouh, waouh. On peut... On a de quoi commenter tout le temps. On peut dire plein de trucs. Il se passe plein de trucs. Alors, fais attention. Il faut vrai. Oh la la la. C'est incroyable. J'attends le moment où on va avoir deux paris back-to-back. J'attends le moment où... Ouais. Où on va avoir un pari d'un côté, un pari de l'autre. Et peut-être un autre de l'autre côté encore. Ce serait genre... Ouh. Parce que vraiment... Il faut être un peu sur les paris. Mais... Vichy peut. Il peut en sortir. Il en sort d'être très très bien aussi. Ouh. Ouh. La la. Mais... Cette précision, c'est exceptionnel. C'est timing, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il sort pas le move tout de suite. Il attend vraiment de conditionner l'option de role. Puis le move sort et c'est trop tard. Non, c'est vraiment exceptionnel. Il est pressé et c'est... C'est vraiment exceptionnel. Flo qui a vraiment globe depuis Smash 4, ça fait trop trop plaisir honnêtement. Mais... C'est bien la bonne époque, ouais. Autant à Smash 4, il avait... Un petit peu... C'est... C'est Bisbee qui n'est pas Snapchat. Je disais même. Juste à la limite. Autant... Autant à Smash 4, on sentait qu'il avait un peu des fois du mal avec son Roy parce que Roy c'était pas aussi fort. C'était le début aussi. Non mais même pas forcément au début de Smash 4, tu vois. Mais... Vers la fin, on sentait que... C'était limité. Roy, c'était limité en effet. Mais maintenant... Roy, c'est... Il est dans ses plus beaux jours. Il est dans ses plus beaux jours. Et Flo en plus que ça a énormément progressé, je veux dire. Oui. Bien évidemment. Dommage un petit peu, la mauvaise exécution sur la prise de role. Oh ! 2 frames. 2 frames. Ouais, 2 frames. D'immuels toi. D'immuels toi. D'immuels toi. D'immuels toi. 2 frames. Ouais. Quelle plaisir, moi. Ca. Ca. Quelle plaisir. Donc... On... On B05 hein, donc on continue. On B05 hein, donc on continue. B05. 2 games très convaincantes. Autant... Oh ! J'allais dire de la part de Flo, mais en vrai de la part des 2 joueurs. De la part des 2 joueurs, vraiment. V8 il joue très bien. Mais Flo il a... Il a quand même ce petit truc en plus. Ouais. qui va faire que sur des phases importantes il va réussir à concrétiser constamment ouais c'est ça c'est ça c'est que Vich il est encore dans ce format de jeu où il doit chercher l'ouverture ouais en effet c'est ça c'est ça c'est que c'est que Flo est un peu en avance on pourrait dire il est un peu en avance sur certains trucs et c'est vraiment pas mal du coup ça lui permet de concrétiser vachement plus facilement que Vich au final c'est ça totalement alors que Vich il a le move il sait jouer son perso ça n'y a pas beaucoup mais voilà voilà c'est ça il faut faire attention en fait c'est que Flo on voit quand même un petit peu la différence de level entre les deux joueurs c'est à dire que Flo une erreur contre Flo c'est vraiment beaucoup plus compliqué à Wich tank qu'une erreur contre Vich au final dans ce match-up en tout cas voilà c'est ça le truc c'est qu'il a des bons moves mais Flo comme tu l'as tout à l'heure à bosser sur sa défense mais il connaît il sait il sait comment comment se déplacer comment fonctionner maintenant il est autant calé sur l'attaque que sur la défense vraiment vraiment si ce n'est peut-être même plus sur la contre-attaque non mais totalement après c'est vrai que ça reste un joueur agressif de base ouais et qui a son perso donc c'est vrai qu'on va le voir les vrais goeufs on va les voir sur l'attaque mais n'oublions pas que le défenseur est une défenseur est une défenseur qui permet d'être d'une stop d'avance vous voyez le micro spacing c'est vraiment nickel parce que là il s'est avancé un petit peu bait justement la tête de l'attaque et c'est justement à ce moment là il va se terminer de faire des trucs et là ça risque d'être compliqué pour le fait de chien ça va être compliqué pour lui qui la montre de la chute là juste en terme de ressources ça va être ok ça tu veux faire sûr oui totalement parce que si la solution il n'a pas réussi à la trouver avant ça va être compliqué de la trouver avec deux stocks de retard maintenant on le fait avec Flo qui comprend donc de plus en plus comment joue vite et qui est vraiment dans une phase elle a battu pour qu'il va tuer il a réussi à prendre une stop est-ce que ça va lui permettre peut-être de se remettre sur de bons rails Flo qui est passion quand même ouais non mais il a tout à fait raison bien sûr c'est comme ça qu'il faut jouer bien évidemment c'est comme ça qu'on joue aux jeux de combat c'est comme ça qu'on n'apparaît pas dans des combinations sur youtube donc on dit pas waouh le comeback incroyable 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 excusez-nous excusez-nous mais euh bon là ça risque d'être compliqué un petit peu pour Vitch à 128% c'est l'histoire d'un coup d'épée en plus forward tilt, fair, back air c'est un peu poussé au Falcon Punch de Falcon dans PM dans PM ouais c'est un peu ça mais je trouve que c'est vraiment plus stylé honnêtement c'était une trop bonne idée de rajouter ça pour les deux et nickel nickel expédié expédié de Vitch le savait ça allait être un peu compliqué il a montré de très très belles choses c'était très cool mais il a manqué vraiment cette espèce de petit truc en plus pour aller chercher définitivement les stocks et éclore la verrie dans le rythme il a été fait et il a été fait il a été fait quelques petits moments